Le Père Euseb Ménard La Fondation a pour objectif de former des prêtres pour aider les plus démunis et travailler à des projets humanitaires. Bienvenue au Hogar San Pedro. Si ils ont besoin d'opération, nous les envoyons à différents centres, les centres de santé en Lima. Les travailleurs sociaux font des arrangements avec l'hôpital, si ils peuvent nous donner des discounts. Et quand ils viennent de l'hôpital, ils viennent de l'Hogar San Pedro pour leur récupération, jusqu'à ce qu'ils sont prêts à sortir de l'Hogar San Pedro et réintégrer à leurs familles. Musique Musique C'est pas... Musique Le Hogar San Pedro offre également aux patients qui sont en voie de guérison un centre d'aide à l'emploi. Musique C'est le projet CAL. Musique Le but du projet CAL est de développer la confiance en soi et d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles ou artistiques, ce qui permettra de réintégrer le marché du travail ou même d'y accéder pour une première fois, en espérant qu'un jour, à l'aide du projet CAL, chacun puisse développer son autonomie financière. Musique À quelques pas du Hogar San Pedro, la fondation du Père Euseb Ménard a mis sur pied un autre projet extraordinaire. Musique Une autre oasis, un vrai miracle, comme on dit ici. Musique C'est le comedor. Musique 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 La mission de la fondation Père Euseb Ménard est d'appuyer les efforts de développement et d'évangélisation des populations défavorisées du pays. Musique Je m'occupe de postulants parce que nous avons les jeunes qui sont ici, qui sont déjà parmi nous, qui veulent devenir saints apôtres. Et on les aide dans ces maisons qu'on appelle séminaires. Ce sont des jeunes qui viennent de familles pauvres. Musique Et pour payer leurs études dans la faculté, au moins on paie chaque mois 800 soles et chaque mois pour chaque étudiant. Musique Et ça fait que parfois on n'a pas d'argent pour payer. Musique Le peu qu'on reçoit, on doit d'abord payer leurs études pour qu'ils étudient, faire de la philosophie et de la théologie. Musique Et pour manger maintenant, on se coupe en deux, on se débrouille avec le peu qu'on peut avoir. Musique Et la priorité c'est la formation de ces jeunes. Musique En ce moment-là, la maintenance de la maison ici ne peut pas fonctionner. Voilà comment nous nous débrouillons pour vivre et pour aller de l'avant. Et donner la chance, donner la chance à une personne de devenir prêtre. C'est ce que disait Péménard. Si l'œuvre des saints apôtres formait un prêtre qui ne pouvait célébrer que l'Eucharistie, l'œuvre aura accompli sa fonction, sa mission. Musique Bonne nouvelle. En Amazonie péruvienne, dans la forêt tropicale de Manu, le projet d'eau et d'hygiène de la région de Huacaria, endossé par la fondation Père Ruseb Ménard, va bon trait. La construction du centre hygiénique de l'école du village Santa Rosa est maintenant terminée et comprend entre autres des latrines, des fosses sceptiques et de l'eau courante. Ces installations sanitaires pour les enfants de Huacaria sont les premières du genre en Amazonie péruvienne. Grâce à l'éducation et à une propreté nouvelle, les scientifiques se sont aperçus que les infections causées par les parasites dans l'eau, responsables des maladies infantiles, avaient beaucoup diminué. Désormais, les enfants s'occupent de la santé de leurs dents et de l'hygiène de leur corps. Vraiment, l'accès immédiat à l'eau propre est inestimable. Le Père Ménard disait, il n'y a pas de plus grand bonheur que celui de donner aux autres. Grâce à vos dons faits à la fondation, nous poursuivons la magnifique mission du Père Euseb Ménard. Eh oui, la multiplication des pains, vous savez, ça existe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.